Bienvenue dans cette vidéo, la dernière de la série consacrée au gaming et aux jeux crypto. Alors vous avez été nombreux à me demander de montrer mes talents de gameuse. Et bien vous savez quoi, c'est chose faite dans cette vidéo. Je vais en effet vous parler, enfin vous montrer des jeux sur lesquels j'ai investi et jouer. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis une fille très sportive qui joue très bien au tennis notamment. Et donc ce que j'ai voulu faire, que j'aime bien quand même essayer de structurer les vidéos, je me suis concentrée sur des jeux qui étaient liés au sport. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Pas nécessairement par goût, même si ça me plaît. C'est simplement parce que c'est les jeux qui sont les plus aboutis aujourd'hui. Parce que oui, et après j'arrête l'intro, je voulais simplement le dire et je le rappelle, il y a des personnes aussi qui me l'ont dit, encore une fois on est encore qu'au début des jeux vidéo. Et donc forcément les jeux qu'on a en ce moment, c'est des jeux plutôt légers techniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas un gros gameplay, etc. Et puis on vient quand même du monde des cryptos, c'est-à-dire que là, le parallèle, on va plutôt passer sur des jeux propres à la DeFi, si vous voulez, ou dans lesquels on va enrober des éléments de jeux vidéo, pour en faire des jeux vidéo. Alors je ne sais pas si j'ai été très claire. Non ! Et à côté de ça, il y a des jeux en ce moment, mais qui sont en cours de développement, des jeux vraiment avec des gameplays hyper sophistiqués, enfin des jeux qu'on peut retrouver sur la Xbox ou la PlayStation. Donc comprenez bien que les jeux de grande qualité, qui vont vraiment plaire aux gamers, aux gens qui jouent vraiment aux jeux vidéo, ne sont pas encore sortis, ils sont en cours de développement. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai choisi donc des jeux légers, mais qui vont certainement plaire aux crypto-enthousiasques que vous êtes certainement, si vous regardez cette chaîne en tous les cas. Pour savoir s'il faut investir ou pas, franchement, je ne suis pas Madame Irma, c'est un nouveau secteur. Bien évidemment, il y a une grosse flambée en ce moment, donc en plus les marchés sont plutôt en hausse, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Donc faites toujours vos propres recherches. Et puis surtout, je pense que l'idéal, c'est d'investir dans un jeu qui vous plaît vraiment. Donc voilà, trêve de discussion et de baratinage. On va pouvoir passer au premier jeu que j'ai sélectionné. Et vous ne serez pas surpris, j'ai pris le jeu l'un des plus connus, c'est F1 Delta Time. Alors Delta Time, c'est un jeu construit sur Ethereum. Pour l'instant, il est disponible uniquement sur ce réseau-là, mais peut-être qu'ils vont s'ouvrir sur d'autres réseaux. Je vous dis ça pour ceux qui veulent éviter les frais. Je sais que sur Ethereum, c'est un peu la catastrophe en ce moment, et c'est même dommage pour eux. Donc je ne sais pas pourquoi ils n'utilisent pas Delayer 2. Donc Delta Time, c'est un jeu qui fait beaucoup de parler de lui, puisqu'il a été innovant. Ça a été l'un des premiers à sortir dans le domaine de la course et de la Formule 1. Alors pour ce type de jeu, le concept est très simple. C'est-à-dire que pour gagner, il faut gagner des courses avec votre voiture. Alors votre voiture, elle est représentée, c'est la plupart du temps, c'est toujours comme ça. Votre voiture, elle est représentée par un NFT que vous pouvez acheter aussi sur les places de marché secondaire, typiquement sur OpenSea. Et donc, vous pourrez participer à des tournois pour gagner des récompenses. Globalement, c'est la première manière de gagner comme ça. C'est-à-dire que les joueurs qui s'intéressent à Delta Time, en fait, ont des NFT voitures. Ils vont acheter aussi des composants pour améliorer la vitesse et l'endurance de leurs voitures, etc., et de leurs pilotes. Et là, ils vont participer à des grands tournois. Et je me suis un peu baladée sur OpenSea pour voir les prix. Et je m'en rends compte, parce qu'en fait, il y a des voitures plus ou moins rares, et donc des NFT plus ou moins rares et chères, que les prix, quand même, commencent à devenir hallucinants. Alors il est encore possible d'avoir des voitures pas très chères, comme là, je vous montre sur mon écran. Mais sinon, quand c'est comme ça, en fait, moi, quand un jeu, j'arrive un peu trop tard et que je ne peux pas y jouer, et que je sais que je ne vais pas passer beaucoup de temps, typiquement, ce que je fais, c'est que j'achète des tokens. Je vous avais dit que j'avais fait ça pour Axie. Donc là, moi, j'ai plutôt investi sur RevToken. Et ils ont ouvert la possibilité de faire du stacking. C'est-à-dire que maintenant, et c'est ça qui est intéressant avec les jeux crypto de première génération, si vous voulez, c'est qu'on peut faire vraiment de la DeFi. Alors pour faire du stacking, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut stacker avec le token Rev, mais on peut aussi stacker des NFT. C'est-à-dire que là, on va comme leur prêter, on va les mettre en garantie pour générer des revenus passifs, disons-le. Comment on fait pour avoir des RevToken ? On peut en trouver sur KuCoin, Gate.io ou Uniswap, si vous voulez rester décentralisé. Bien sûr, il y a les frais d'Ethereum, mais quand bien même vous les achèteriez sur KuCoin, moi, c'est ce que je fais systématiquement, il y a quand même des frais qu'il faut payer, mais en faisant le comparatif, ça s'avère quand même moins cher. Donc c'est ce que je vous conseille, de les acheter sur des plateformes centralisées, tout simplement. Mais en tous les cas, moi, je me suis envoyé des RevToken, donc depuis KuCoin, sur mon wallet. Ça s'est très bien passé. Et maintenant, j'attends de pouvoir générer des RevToken. Une fois que vous avez vos RevToken, par exemple, vous pouvez très bien acheter des voitures. Vous pouvez aller sur OpenSea et taper F1 Delta Time. Vous allez voir toutes les voitures, tous les composants qu'il y a. Et une fois que vous avez une voiture et des pilotes, ce que vous pouvez faire, c'est participer au Grand Prix. Alors là, je vous montre, il y a des contre-la-montre, il y a des Grand Prix aussi, mais ça, c'est version bêta, donc on ne va pas rester là-dessus. Par exemple, vous avez la course contre-la-montre. Alors, elle démarre dans 15 heures. Donc, vous voyez, c'est des jeux où il faut rester hyper alerte. Et on voit que la récompense totale est de 20 000 RevToken. Et les 20 000 RevToken vont être distribués entre les gagnants, les 3 gagnants, les 10 gagnants. Chaque concours a des spécificités qu'il faut regarder. Et si vous vous demandez la question ultime de savoir qui gagne, eh bien, tout simplement, dans ce type de jeu, je dis bien ce type de jeu-là, ceux qui vont gagner, c'est ceux qui ont des NFT les plus rares, les plus performants et donc les plus chers. Donc, finalement, le gagnant, c'est celui qui a le plus d'argent. Mais c'est pourquoi, par exemple, moi, pour jouer à ces jeux-là, je préfère simplement investir dans le token, stacker et basta. Ça, ça dépendra de vous, parce qu'il s'avère que vous pouvez aussi, à force, monter les grades, gagner quelques tokens, pouvoir acheter de meilleurs NFT, etc. Donc ça, ça dépendra de vous et de votre capacité, de votre performance de joueur, en fait. Donc voilà, maintenant, je pense avoir dit l'essentiel sur le Delta Time. J'ai envie de vous montrer d'autres jeux. Et encore une fois, je suis désolée, c'est un jeu de course. Et j'en avais déjà parlé la dernière fois, c'est Trade Race Manager. Alors, celui-là, bizarrement, j'ai tendance à le préférer, même si je le trouve plus compliqué. Alors, en plus, pour le coup, il est un peu moins cher, c'est-à-dire que le token est moins cher, les NFT sont moins chers. Et aussi, il utilise le layer 2, enfin, il utilise Polygon, par exemple. C'est-à-dire que ça, on aura moins de frais, on n'est pas obligé de tout payer, les frais de gaz, sur Ethereum. Donc déjà, ça, ça rend la chose un peu plus intéressante. Alors là encore, c'est le même principe, c'est-à-dire que vous allez participer à des courses, à des grands tournois, et que vos voitures, vos composants, vos pilotes seront des NFT que vous pouvez aussi acheter sur OpenSea. Alors, je suis allée sur OpenSea, moi, je vous avais dit que j'avais déjà acheté une voiture, en fait, tout simplement, parce que c'était plus accessible que l'autre, que Delta Time. Et donc, j'en ai acheté. Et le but, en fait, quand vous participez à des concours, pour gagner, c'est pas tant celui qui a le meilleur NFT, même si c'est un grand facteur qui va faire que vous allez gagner, mais c'est plutôt la personne qui va avoir la meilleure intuition sur les cryptos qui vont prendre. Alors, je me suis mal expliqué, mais c'est pour ça que, dans le titre, il y a écrit Trade Race Manager, c'est-à-dire que pour gagner, je vous montre une course typique, là, par exemple, pour gagner, en fait, il faut sélectionner des tokens que vous pensez qu'ils vont prendre. Alors, c'est relié à des plateformes d'échange en direct. Et le gagnant, c'est celui qui aura fait les meilleures estimations. Donc, là, j'ai tendance à un peu plus préférer parce que le gagnant, c'est pas celui qui a le plus d'argent, c'est simplement celui qui a une meilleure intuition, meilleure connaissance du marché. Donc, pour ça, je le trouve pas mal. Et aussi, l'autre chose intéressante avec ce jeu-là, je dois dire, j'ai bien apprécié aussi, c'est que, bien sûr, il y a des récompenses avec le token IOI, le token natif du jeu, mais il y a aussi des récompenses en objet réel. C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'il y avait une course où ils offraient des Apple, des ordinateurs. Donc, ça attire, en fait, des joueurs qui veulent aussi gagner des vrais objets de la vie quotidienne et pas seulement des tokens, même si, en règle générale, on gagne plus de tokens. Donc, voilà pour Trade Race Manager. Je vous montre aussi comment ça fonctionne, les courses. J'avoue que j'aime bien, mais là encore, je ne joue pas, c'est-à-dire encore une fois. Là, je préfère investir sur le IOI token, même si je trouve que le jeu, encore, il a besoin d'être développé. Voilà, ce que je disais, c'est que, oui, je trouve quand même qu'il a quelques défauts, c'est-à-dire que, je ne sais pas, je ne le trouve pas instinctif, je le trouve un peu compliqué au niveau de l'interface. Alors, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais je trouve que c'est dommage. Et même au niveau de la connexion entre la wallet, je trouve que c'est dommage de mettre des ponts comme ça, des getaways, ça devrait vraiment être intégré. Pour le coup, on peut trouver, par exemple, on peut acheter de l'IOI token sur KuCoin, Uniswap, PankSquap, donc pour ceux qui veulent être sur Binance Smart Chain, c'est encore mieux, ou encore QuickSwap pour ceux qui préfèrent Polygon. Alors, moi, ce que j'ai fait, pour vous le dire encore une fois, je suis passée sur KuCoin, et puis j'ai transféré, là, je suis obligée de vous le dire pour ceux qui veulent investir dessus, sur le jeu en tous les cas, parce que sinon, vous pouvez simplement les acheter sur KuCoin, les laisser attendre que ça prenne et puis les revendre. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, vous les envoyer sur votre wallet du jeu. Mais par contre, ça, c'est important, n'envoyez pas directement vos tokens depuis KuCoin, c'est-à-dire envoyer les tokens de KuCoin sur votre wallet Metamask, et ensuite, vous les enverrez sur votre wallet. Enfin, là, je vous montre à l'écran comment ça se passe. Sinon, lisez l'article, j'explique mieux. Mais voilà, ne faites pas cette erreur-là au cas où, parce que je pense que vous pourriez perdre, en tout cas, c'est eux qui disent, vous pourriez perdre vos tokens. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose, il y a certaines choses à améliorer. Je pense que ce n'est pas tout à fait pour les grands débutants, même s'ils veulent, paradoxalement, cibler les débutants. Donc, voilà. Mais sinon, si on fonctionne avec le portefeuille IOI, c'est peut-être plus simple. Moi, je n'ai pas pu le télécharger sur mon téléphone. Donc, vous me direz si vous, vous avez pu le faire. En tous les cas, c'est sur le téléphone, avec le wallet et mobile, qu'on pourra faire du stacking. Donc, moi, je l'attends avec impatience. Et pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des NFT. Et je sais déjà que si je les revends, je fais déjà un peu de profit. Mais bien sûr, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais attendre que le jeu prenne encore de la valeur. Ce n'est encore que les débuts. Donc, j'ai encore le temps. Donc, je préfère investir dans la NFT comme ça. Et puis, j'attends notre stacking. Et maintenant, on va pouvoir passer à la partie qui m'enchante le plus de cette vidéo. C'est-à-dire que, bon, les courses de voiture, ce n'est pas trop mon truc. Je ne regarde pas. Mais bon, je trouve qu'ils sont bien faits, les jeux. Mais pour vous le dire, honnêtement, je n'ai pas mon cœur qui bat. Là, on va passer à des jeux dans le sport. En fait, on a plutôt des jeux de course. Et puis, on a des jeux aussi liés au pari hippique. Enfin, pas vraiment au pari hippique, mais au sport hippique. Donc, avec des chevaux, des courses de chevaux. Et bien là, même si ça peut vous surprendre, ça m'intéresse beaucoup plus. Et oui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Et je pense que tout le monde s'en fiche. Mais j'adore les paris hippiques. Alors, ce n'est pas tant que j'aime bien les PMU et miser pour miser. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais je pense que j'aime aussi l'ambiance générale. Je pense par exemple au prix de Diane, pour ceux qui connaissent, avec le fait qu'il faille porter des très beaux chapeaux, etc. Je trouve que c'est vraiment un événement sportif top et pour le coup, mixte. Enfin, en tous les cas, moins genré comme les autres. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Merci, c'était bien inutile. Alors, c'est quoi tes jeux ? Alors, on va commencer avec le premier jeu de ce type-là, qui est The Race. Alors, je l'avais découvert avec la plateforme DAO Maker, mais bizarrement, je n'avais pas investi dessus parce qu'il y avait trop de choses à ce moment-là. Mais je me suis vite rattrapée. Alors, The Race, c'est vraiment typiquement un jeu pour ceux qui aiment la DeFi. Là, très clairement, on n'est pas dans le jeu vidéo. On s'éloigne encore plus du jeu vidéo que pour les autres. Alors, typiquement, parce qu'on est encore dans la version bêta, là, ce qu'on va vous demander, c'est d'être fournisseur de liquidités sur Uniswap. Donc, je sais que ça peut... Voilà, encore une fois, on est sur Ethereum et les frais peuvent vite monter. Donc, d'ajouter de la liquidité pour la poule DERS, qui est le jeton ERC20 du jeu, et USDC. Donc, une fois que vous avez fait ça, avec le LP token, vous pourrez le farmer et éventuellement, c'est-à-dire les personnes qui auront stocké le plus grand montant pourront récupérer des NFT. Donc, ces fameux NFT-là, quand ils seront mis en vente sur OpenSea, on peut penser que ça va prendre une certaine valeur. Donc, ça peut être un moyen, vraiment, si vous voulez vous placer en amont, de participer à ce jeu-là pour pouvoir gagner comme ça et des NFT, même si j'ai remarqué quand même que c'est un jeu de... Il y a du hasard pour ceux qui vont recevoir des NFT. C'est-à-dire que si vous apportez des liquidités, vous allez gagner les transactions, etc. Et puis, si tout se passe bien, la hausse aussi du DERS avec l'ouverture du jeu. Mais pour les NFT, ce n'est pas tout le monde qui va en recevoir. C'est des bonus, en fait. Pour ceux... C'est des bonus, en fait, et notamment pour les 40 stackers. Et là, j'ai regardé un peu les personnes qui avaient stacké les montants. Il y a vraiment des gens qui stack 10 000 euros, etc. Donc, vraiment, encore une fois, ticket d'entrée important. Mais moi, j'ai quand même décidé de le faire, ne serait-ce que pour avoir les transactions. Ça me suffit largement. Alors, moi, par exemple, j'ai investi dans le token parce que j'ai lu le white paper que je trouve vraiment très cohérent. Les tokens metrics aussi sont très bien pensés. Et puis, bien sûr, le marché du pari hippique et sportif en général. Mais c'est un très lourd marché. Donc, je pense surtout aux pays anglophones. Donc, quand le jeu va atteindre ces marchés-là, on peut penser que le DERS token va prendre de la valeur. En tous les cas, c'est un pari que j'ai pris et que j'aime vraiment bien le fonctionnement de ce jeu-là. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans la DeFi. Quand je dis jeu, j'ai même du mal à le dire parce que c'est en tous les cas jeu, mais pas jeu vidéo. Et maintenant, on va passer au dernier jeu qui, ma foi, est celui que je préfère. Alors, je pourrais vous expliquer pourquoi. C'est celui que je trouve le mieux pensé. Et en fait, la dernière fois, je vous avais déjà parlé, par exemple, de WaveDuck. J'aime bien les jeux comme ça dans lesquels, en fait, on peut faire grossir ces NFT. Alors, je m'explique. Par exemple, pour ce jeu-là, on peut... Donc, c'est un jeu de course. Donc, encore une fois, pas de pari hippique, mais c'est un jeu de course où on va participer nos chevaux. Alors, les chevaux sont représentés par des NFT. Bien évidemment, il y a des chevaux de race supérieure ou des chevaux qui seront plus performants en course. Alors, pour l'instant, on ne peut plus les acheter sur les sites tellement ça cartonnait alors qu'on n'est qu'en version bêta et que le jeu n'a même pas été relié sur pas mal de presse. Pour vous dire un peu l'engouement de la chose. Et par contre, on peut les acheter sur OpenSea. C'est ce que j'ai fait. Là, je vous montre. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus, encore une fois, c'est qu'on peut faire du breeding. C'est-à-dire que là, un peu comme pour Axie Infinity et les autres jeux de ce type-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir coupler deux chevaux pour en créer un nouveau. Et c'est donc le nouveau que vous allez créer, c'est celui qui sera d'autant plus rare que les deux chevaux accouplés ont été rares. Ma phrase était un peu mal faite. Mais voilà, moi, ce principe-là de pouvoir recréer des NFT avec, j'adore. Et par rapport aux autres, on peut en créer trois par année. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'autres jeux qui ont fait ça, mais on peut créer une seule fois des nouveaux tokens entre eux. Alors que là, chaque année, on a la possibilité d'en créer trois nouveaux. Je trouve ça génial. Et en plus, on peut gagner de l'argent parce qu'en fait, de proposer son cheval pour un accouplement, franchement, si quelqu'un tombe sur cette vidéo et qu'il n'a pas lu le titre et qu'il ne sait pas que je parle de jeux vidéo, il pourrait vraiment penser que je tiens un élevage de chevaux. Mais bon, bref, qu'importe. Et donc, vous gagnez de l'argent comme ça en proposant vos chevaux. Donc moi, ce type de business model, je le trouve génial. Enfin, j'aime beaucoup. Et encore une fois, je ne vais pas nécessairement jouer. Je vais plutôt investir. Je pense que je vais essayer d'avoir le plus de chevaux possible. Par contre, sur ce jeu-là, le seul petit défaut, mais je comprends, il est encore en version bêta, donc forcément, tout n'est pas sorti. Je n'ai pas trouvé de manière de gagner des revenus passifs, passifs. Par contre, je sais ce que la manière de gagner avec ce jeu-là, à créer, etc. Et puis aussi, gagner de l'argent en faisant de l'accouplement. Mais pour le revenu passif, c'est-à-dire de faire du farming ou du stacking, ce n'est pas encore ouvert. Je pense, j'espère qu'ils le feront parce que vraiment, ce jeu, je ne sais pas pourquoi, il me plaît de la manière dont il est conçu, etc. Donc voilà, on finit comme ça cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors je sais, c'est un peu frustrant, je n'ai pas vraiment joué, joué, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il n'y a pas encore de jeu vraiment intéressant avec un gros gameplay on attend. Dès l'an prochain, déjà, il y aura des jeux sensationnels qui vont sortir avec un vrai univers dans lesquels on pourra jouer. Sinon, je pourrais vous montrer aussi des métaverses. Là, c'est quelque chose que j'aime bien et j'ai essayé aussi. Mais voilà, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était des jeux, voilà, sur les jeux desquels on peut gagner de l'argent parce que je sais que pas mal de personnes m'ont demandé ça la dernière fois. Donc je voulais vous montrer avec des jeux concrets comment les joueurs gagnent de l'argent, voilà, s'ils font du stacking, s'ils gagnent des courses, etc. à quoi ça ressemble. Je voulais vous donner une image plus concrète en fait de cette petite évolution ou cette grande révolution qui se passe avec les jeux vidéo et le gaming et la blockchain. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair. Maintenant, on peut passer à d'autres sujets. Je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos avec enthousiasme et écoutez, je vous souhaite de faire de gros gains, de vous éclater dans les jeux et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.